Est-ce que le rapport au travail est un problème en France ? Alors là oui, je pense que c'est plus une question de valeur et d'éducation. Est-ce que finalement, depuis 30 ans, 40 ans, on donne vraiment cette valeur du travail, cette valeur de l'effort, ou est-ce qu'on est plus dans une société du divertissement, de la consommation ? Malheureusement, je pense, et là c'est pas seulement politique, c'est aussi une question d'éducation, de société, est-ce qu'on a vraiment transmis cette valeur du travail, peut-être moins avec une société d'hyper-consommation ? On parlait de cette maladresse à l'instant, c'est le mot que vous utilisiez, Manuel Valls. Et en même temps, si la réalité des chiffres, alors encore une fois, quand on regarde sur l'année, sur la difficulté et même sur une durée de vie, ce que nous dit Romain à l'instant, c'est qu'il a toujours travaillé. Mais il y en a d'autres qui en effet arrivent sur le marché du travail très tard, en part relativement tôt. La difficulté aussi, c'est de réussir à trouver du travail pour tout le monde. C'est le problème à la fois du taux d'activité et ensuite des carrières plutôt courtes dans notre pays qui font les différences avec d'autres pays. Nous sortons quand même d'une période, nous y sommes encore d'une certaine manière, de 40 ans de chômage de masse. Et avec aussi encore aujourd'hui des gens qui aimeraient travailler mais qui sont en précarité. Alors c'est pour ça qu'il faut éviter les généralités. Vous aviez raison, il faut éviter les généralités. On peut parler de la question des retraites. Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps avec l'allongement de vie ? On peut parler des congés payés puisque c'est aussi un des éléments du calcul. On peut parler des RTT mais par exemple, les cadres travaillent beaucoup. On a beaucoup analysé le travail des cadres, la pression. Ceux qui bossent, bossent beaucoup. Et c'est d'ailleurs la majorité des témoignages depuis ce matin. C'est exactement pour dire ça. C'est la difficulté aussi de réussir à mettre tout le monde au travail et de partager. Exactement. À partir de 6h, je peux vous dire qu'on a tous ceux qui se sont levés très tôt, qui parfois même terminent une nuit de travail et qui pour eux ne peuvent pas comprendre. Si le message du président de la République, c'est de réconcilier davantage les Français avec ce qu'on a appelé la valeur travail, c'est de dire que nous devons faire un effort collectif pour, face aux grands défis, relever les grands défis de notre société, de la société de demain, notamment dans la transition écologique, dans le numérique, dans la voiture, dans l'avion de demain. Ça, ça me paraît logique et normal, qu'il vaille investir beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup d'énergie humaine dans ses projets. Mais on voit bien qu'une phrase dans le discours nuit au discours d'ensemble. C'est pour ça que c'est une maladresse et que chacun, d'une certaine manière, se sent concerné. Et du coup, y compris dans notre débat, on commence à opposer les Français, entre ceux qui travaillent, c'est incontestable, et ceux qui ne travaillent pas, mais ceux qui ne travaillent pas, pourquoi ils ne travaillent pas ? Il y a aussi la question générale.